Et Mers Fahé, ancien international ivoirien, s'est livré au micro de NCI Sport. Les raisons qui l'ont poussé à devenir entraîneur, son rôle au sein du staff technique des éléphants, eh bien il nous dit tout dans cet entretien réalisé par Yves-Boris Vey, Hervé Kiesse et Armelle Yaoua à la caméra, Marco Seri au montage. Notre invité de ce jour est un milieu de terrain. Il a évolué avec les éléphants de Côte d'Ivoire entre 2005 et 2012. En mai 2022, il est nommé sélectionneur adjoint de l'équipe nationale. Mers Fahé nous fait l'amitié d'être l'invité de l'entretien. Mers Fahé, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Oui, ça va très bien. Le 20 mai 2022, vous avez été nommé sélectionneur adjoint des éléphants de Côte d'Ivoire. Pouvez-vous nous raconter les contours de votre nomination ? C'est vrai qu'il y avait les élections déjà depuis pas mal de temps que je suis là. J'étais aussi en contact avec l'équipe du président Idriss Diallo. Et quand ils ont été élus officiellement, les premiers contacts ont eu lieu. Et puis, le président m'a appelé. En ce moment, j'étais à Clermont Foot, entraîneur de la réserve. Il m'a demandé, il m'a dit que ma candidature avait été retenue pour être le sélectionneur adjoint de Jean-Luc Gasset avec la sélection évoire. Quel rôle bougeux concrètement aussi, notamment technique des éléphants de Côte d'Ivoire ? Le rôle d'un adjoint, on est là, on prépare les séances avec Gislain, qui est aussi adjoint, par rapport à ce que le coach nous demande, par rapport à ce que le coach veut. Donc, on anime les séances ensemble. Moi, j'ai la particularité aussi de m'occuper de tous les coupiers arrêtés. Que ce soit les coupiers arrêtés défensifs ou que ce soit les coupiers arrêtés offensifs. Donc, c'est moi qui les anime, c'est moi qui les prépare. Quand on fait des changements, c'est moi aussi qui donne les instructions sur les phases arrêtées aux joueurs qui vont entrer. Donc, j'ai surtout la tâche de m'occuper des coupiers arrêtés. Mais sinon, après, avec Gislain, on se partage quand même pas mal le travail. Parce que le coach a plus un rôle de manager où il observe, après il décide. Il nous donne les idées directrices. Puis après, avec Gislain, on organise ça. Comment jugez-vous l'état d'esprit et le niveau de jeu de l'équipe de Côte d'Ivoire ? Oui, l'état d'esprit, il est bien. Mais ça fait quand même pas mal de stages que l'état d'esprit, il est bien. On sent que les joueurs, en tout cas nous entraîneurs, on sent que les joueurs, ils sont investis. Ils prennent conscience au fur et à mesure qu'on va avoir un mois de janvier qui va être intense, qui va être difficile aussi. Mais qui peut être beau si on garde l'état d'esprit qu'on a depuis quelques rassemblements. Nicolas Pépé, qui est en train de revenir petit à petit à son niveau. Est-ce que c'est un joueur qui pourrait pourquoi pas être parmi les 23 ou 27 sélectionnés pour la Cannes ? Il peut, il peut. Parce que Nicolas, déjà à la base, c'est un très bon joueur. Il fait partie des meilleurs attaquants. Un attaquant, il ne voit rien aujourd'hui. En plus de ça, il est en forme en ce moment. Donc, on ne peut pas dire que Nicolas Pépé ne fasse pas partie des joueurs qui peuvent être à la Cannes. C'est impossible. Ce ne serait pas professionnel de ma part de dire ça. Comme, je ne peux pas vous dire que Nicolas Pépé sera parce qu'il a depuis au moins un an eu des problèmes de santé. Donc, on ne l'a pas sélectionné depuis, je crois, depuis décembre. Dans nos têtes et dans nos plans, c'est que je serai un menteur. Si je vous évoque le cas de Gervigno, vous diriez quoi ? Est-ce qu'il pourrait pourquoi pas participer à la Coupe d'Afrique des Nations ? Ça va être compliqué. Il faut être honnête. Ça va être compliqué parce que, non pas par rapport aux qualités du joueur et par rapport à la qualité de l'homme. Mais Gervigno n'a pas compétit depuis quelques mois maintenant. Et on est à un mois de la Cannes. Ce serait difficile, je pense, à mon sens, qu'il arrive à atteindre son niveau en un mois. Et Eric Bailly ? Pareil que Nicolas Pépé. C'est pareil que tous ces joueurs-là qui, depuis qu'on est arrivé, qu'on a été mis en place à la tête de l'équipe. Il n'a pas souvent été sélectionné pour des problèmes de santé, souvent. Aujourd'hui, il a du mal à enchaîner les matchs. Donc, on a pour le moment des incertitudes par rapport à son état physique. Donc, c'est un joueur qui fait partie des joueurs sélectionnables. Mais ça, c'est que l'avenir qui nous le dira. Et l'écrouperie junior, il semblait qu'il aurait refusé la sélection de Côte d'Ivoire lors du regroupement des U23. Est-ce que vous confirmez cette information ? Non, non. On a commencé à discuter avec le joueur et son entourage. Mais ce n'était pas pour qu'il vienne de suite ou pour qu'il vienne dès demain. C'était pour commencer à voir un peu sa position par rapport à l'équipe nationale et voir dans un futur s'il est prêt à nous rejoindre. Mais on n'a pas mis de date, en fait. On n'a pas dit, bon, on n'a pas appelé pour dire, écoute, on a un stage avec les U23 en novembre en Espagne. Est-ce que ça t'intéresse ? Non. Nous, on ne travaille pas comme ça. Nigeria, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, sont les adversaires de la Côte d'Ivoire en face de poule de la Cannes. Votre analyse de ce groupe ? C'est un bon groupe. C'est un bon groupe. C'est un bon groupe. C'est un groupe relevé. Avec, bon, le Nigeria, on connaît. On connaît. Tout le monde connaît le Nigeria quand on entend Nigeria. Surtout le Nigeria d'aujourd'hui, on pense directement à tous ces attaquants-là qui ont tous ces très bons attaquants qu'ils ont. Avec Ossimen, les Boniface, Simon. Bon, ils sont beaucoup. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attaquants. Donc c'est une équipe qui, comme toujours, sera difficile à jouer. Et après, les deux Guinées sont des équipes qui ne font pas de bruit, mais qui travaillent bien. M.S. Faye, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci pour l'invitation.